... Vous voulez parler au cardinal ? Et puis que nous livrerons la fille à ses bras qu'à une condition, qu'elle ait un procès équitable. Nous ne marchons pas avec l'église. Je ne le fais pas prendre dans l'église. Et nous voulons que nos épées nous soient rendues et que les accusations soient levées. Nous sommes aussi des avions. Et là, la distance est de 400 lieux, ce qui fait environ 6 jours de voyage. Nous avons tracé la route à suivre. On va passer à travers ça. C'est la route la plus directe, oui. On va traverser une rivière, puis... 300 lieux de forêt très dense et franchir un col. Cette forêt, celle de Wormwood, ce ne sera pas une promenade de campagne. Bien des hommes ont perdu la vie en voulant la traverser. Dites-moi après, avez-vous déjà fait ce dangereux voyage ? Non. Naturellement. Mais ce sont les meilleures cartes qui existent. Nous devrions bien avoir un guide. Connaissez-vous quelqu'un qui aurait déjà fait ce voyage jusque-là ? Un collecteur d'impôts ou un marchand ? Oui, j'en connais. Ah, délicitaire. Que puis-je faire pour vous, messieurs ? Ça vous ferait plaisir de me bombarder de fruits ou de me cogner dans le nez ? Tu es un gamard, espron ? Oui, enfin non. Je suis bien un gamard, mais je n'ai jamais escroqué personne. J'ai pas du thérolique. Et en plus, c'était des prêts. Et où est-ce que tu vas en thérolique ? Où ça se vend ? J'ai des clients satisfaits d'ici, à Pride. Et un cidra ? Oui, les moines. Je leur ai vendu la queue d'un âne qui a fait la fuite d'Egypte. C'est une bonne affaire, c'est sûr. Alors tu sais comment elle vient vivre ? Oui, elle est surfermée. Je vous ferai bien une petite carte, mais... Le baillier est prêt à te pardonner. À une condition. Tu nous serviras de guide jusqu'à ses vracs. Condition acceptée. Si je te libère, que tu tentes de t'enfuir... Les tels pensés sont indignes de vous, je le jure.